Nouveauté de ce mois de janvier, le recyclage des biodéchets, du changement dans vos poubelles. On vous en a déjà parlé dans ce journal avec l'apparition de composteurs dans les villes, mais du nouveau aussi chez les restaurateurs. Ils ont dû s'y mettre, séparer les déchets alimentaires des ordures ménagères. Cela demande un peu d'organisation, mais les professionnels jouent le jeu, comme l'ont constaté Céline Lang avec le Dinkrenne. Au menu, ce midi, dans ce restaurant rémois, des samosas et petits beignets fourrés de légumes et de viande. Une petite salade d'endive aussi, de quoi générer des épluchures, des biodéchets, comme on les appelle. Depuis le 1er janvier, ils ne finissent plus dans la poubelle des ordures ménagères. Ils sont triés à part, tout comme les restes des assiettes des clients. En cuisine, ils se murmurent que pour le moment, ça va, mais que ça risque d'être plus compliqué en pleine saison. On a fait deux poubelles différentes et on essaye de bien dissocier les aliments, le papier, tout ce qui est plastique. Mais le plus compliqué, c'est de garder les déchets dans l'établissement, jusqu'à la collecte. Ça, c'est plus contraignant. Parce que pour le moment, en effet, la collecte de ces biodéchets ne se fait pas quotidiennement. Il faut donc que le restaurant les stocke pendant plusieurs jours dans ce local poubelle hermétique. Le problème, c'est que nous, c'est des gros volumes. Alors l'été, je crains plus l'été, parce que nous, c'est plus de 1000 couverts par jour. Et il faut stocker. Si vous stockez trois jours, ça, je ne vous annonce pas comment avec la chaleur. C'est Agri-Cyclage qui s'occupe de la collecte de ces biodéchets pour de nombreux restaurateurs. La société ardennaise valorise ensuite ses restes alimentaires en produits fertilisants pour les champs, mais aussi en biogaz grâce à ces méthaniseurs, ce qui permet de chauffer 9600 personnes. Mais ce service représente un nouveau coût pour les restaurants. Nous avons déjà le coût de la taxe des ordures ménagères, appelée la TOM, mais nous avons aussi maintenant un coût supplémentaire à hauteur d'une trentaine d'euros par mois pour la collecte des biodéchets. Le prix varie même en fonction du volume de déchets généré par les différents établissements, un contrat que chaque restaurateur doit négocier lui-même avec le prestataire.